Bonjour les petits loups, bienvenue et bienvenue avec TASKILLER85. Aujourd'hui on se retrouve à la plaine des sports, j'espère que tout va bien, on a deux jours de beau temps, donc je filme deux fois d'affilée parce qu'il nous attend apparemment 4-5 jours de pluie encore à venir et voire plus si affinités. Donc j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone assez sympa, vous l'avez vu en outro dans ma dernière vidéo, celle du PX Toy, le petit rugi, il s'agit du HGLRC XJB145. Et bien vous allez voir que c'est pas un drone pour rigoler, même s'il est pas très grand, il envoie sérieux du pâté et ça va bien marcher. Donc on ouvre la petite mallette à Tazou pour découvrir le petit engin que je vais vous montrer tout de suite. Alors il y a la Runcam 3 dessus, je vais la retirer tout de suite, c'était juste pour vous montrer qu'il pouvait supporter une Runcam 3. Mais le projet sur cet appareil là, ça va être de lui mettre la petite Runcam Split Mini, pardon, parce que, bah écoutez, je pense qu'il vaut le détour, il vaut le coup. Donc je vais lui faire une petite bidou, je vais essayer de lui installer la Runcam Split Mini, certainement en lui mettant bien sûr la caméra à la place de la caméra. Et les supports de la Runcam Split Mini, les deux petits plateaux, j'essaierai de les installer sur le dessus, protégés là, à la place d'une grosse caméra. Ce qui fera quelque chose de beaucoup moins lourd, bien sûr. Alors, vous avez une super belle boîte, bien finie, mais qui est super chiante à ouvrir, parce qu'à la base, elle est super fermée, il n'y a pas de petite encoche. Donc j'ai fait des petits trous, des petits triangles, vous voyez, de chaque côté, parce que qu'est-ce que c'est galère à ouvrir, sinon c'est vraiment, ça fait effet, comment on dit, ventouse. Donc c'est un détail, mais c'est super chiant à ouvrir, alors que là, ça va beaucoup mieux. Je fais ce que je veux, c'est ma boîte. Alors, vous aurez dans la boîte une petite notice, je vous en reparle tout de suite, une petite pochette d'autocollant HGLRC. Alors HGLRC, moi, ça va être mon premier, même si sur certains, j'avais quelques éléments de chez eux. HGLRC, c'est une très bonne marque, c'est pas David de chez Culture FPV qui me contredira, je pense qu'il pense un peu comme moi. Vous avez également, pour ce qui est de mon pack, alors moi, c'est le pack PNP, c'est-à-dire que je n'avais pas de récepteur ni batterie, bien sûr, j'ai dû installer mon propre récepteur. J'avais deux hélices supplémentaires, en plus des quatre déjà installées sur l'engin. Là, il s'agit de Gemfan Flash en 3052, donc on sait, c'est des hélices qui envoient plutôt bien et surtout qui sont solides. Vous aurez aussi des petites vis, des petits boulons de rechange pour les fixations moteurs, simplement, en cas de besoin. Et une petite sangle, ici, un petit velcro pour fixer la batterie. Vous allez voir que moi, j'en ai mis un autre. Je n'aime pas trop ce système de velcro, je trouve ça un petit peu lège, surtout quand il s'agit d'engin qui envoient violemment. Non, pardon, je préfère assurer la tâche des batteries. Alors, je vous parle tout de suite de la petite notice. C'est une notice, ce n'est pas vraiment une notice, c'est plus quelques informations relatives à l'engin. On va voir ça ensemble rapidement, assez simple. Je n'ai pas galéré du tout pour le configurer, que ce soit sur Betaflight ou pour installer le récepteur. Donc, on voit que c'est du, ça fait le S-Bus, DSM, IBus, PPM, tout ce qu'on veut. Vous avez les indications de couleur pour les fils, puisque si vous le prenez en PMP comme moi, vous allez avoir 5 fils qui sortent de l'engin pour brancher votre récepteur. Si vous utilisez, moi, là, j'ai mis un FS-A8S de FlySky. Vous pouvez mettre, bien sûr, un FRSky, RSSR, si vous voulez, ou autre. Peu importe, puisque vous pouvez mettre ce que vous voulez, surtout si vous avez une T8SG, multi-protocole. Donc, mettez bien ce que vous voulez. Et, en fait, pour mon FS-A8S, je n'ai eu besoin que des 3 fils, le rouge, le noir et le blanc, bien sûr, pour le signal. Donc, super simple à installer. Vous avez les diagrammes, bien sûr, qui sont là. Avec, écoutez, vous avez le S-Bus ici, avec les 3 fils à relier là. Donc, vous prenez simplement, vous voyez les fils qui sont reliés à ces 3 pattes-là, et vous vous en servez pour relier votre récepteur. Ou alors, comme moi, vous dessoudez les fils qui sont branchés là, et vous mettez vos 3 fils de récepteur, tout bêtement. Donc, on voit également, il vous donne des petits conseils. Donc, calibrez l'accéléromètre quand vous branchez. Ouvrez, bien sûr, la fonction LED strip, pour avoir les LED à l'arrière. Il faut sélectionner ses modes de vol. Bien évidemment, on peut régler les directions de moteur sur BL-Elys8. Mais là, on n'en a pas besoin, puisqu'il est déjà configuré. Sinon, on a l'OSD qui est contrôlable par Betaflight également. Donc, vous pouvez le paramétrer dans Betaflight. Vous pouvez même assigner un bouton, un switch, pour désactiver l'OSD ou le réactiver. Si vous voulez un écran pur, sans rien, pendant le vol, et le réactiver au moment opportun. Ensuite, vous avez le VTX. Donc, vous avez un VTX 48 canaux sur celui-ci. Donc, l'utilisation est simple. Vous avez un petit bouton sur le côté que je vais vous montrer. Un appui court, vous changez le canal. Un appui de 2 secondes, vous allez passer sur les bandes, vous changez les bandes. Et un appui un peu plus long, entre 5 et 7 secondes. Et vous aurez accès à la puissance. Et là, vous allez avoir 4 modes de puissance. J'ai même envie de dire 5, puisqu'il y a un mode pit, où on met le VTX à 0. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand vous faites vos programmations, par exemple, et vos réglages, vous pouvez mettre le VTX sur 0. Pour éviter de le faire chauffer, tout simplement. Mettez-le au moins sur 25 mW. Donc là, on va pouvoir switcher entre 25, 100, 200 et 350 mW. Donc voilà pour le VTX. Sinon, on a à peu près tout. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc vous voyez, ce n'est pas une notice. C'est vraiment quelques indications particulières. Hop ! Importante pour l'engin. Et maintenant, je vais vous parler du bébé. Alors, je remettrai ma sangle tout à l'heure, parce qu'on va se faire un petit vol sans la caméra dans un premier temps. Tac ! Donc voilà, le petit HGLRC XJB145. Eh bien, écoutez, moi, j'en suis super content. Qu'est-ce qu'il vole bien ? Donc, je vous présente ce petit engin. Tout d'abord, on va commencer par les hélices. Je vous l'ai dit, des 3052. Je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ce sont des 3052, des j'aime Fan Flash. Donc, ils fonctionnent super bien. On a un bon pas, donc une bonne patate et surtout une bonne résistance. Les moteurs, eux, ça vient de chez HGLRC. On a tout qui vient de chez eux. Ce sont des HGL Tech. Et surtout, on est en 1407, 3600 kV. Donc, vous allez voir que ça envoie correctement. On a des bons petits crantages ici. Donc, les aimants fonctionnent bien. On sait qu'on a affaire à quelque chose qui marche bien. Ensuite, vous avez une petite frame. Alors, on est en 3 mm sur tout ce qui est frame principal. Et on va être en 1,5 mm sur les frames intermédiaires, tout ce qui est horizontal. Ensuite, vous avez un petit stack, une petite tour. Je dis stack, excusez-moi, c'est en anglais. Une petite tour ici complète avec un ESC qui fait 28 ampères, qui peut monter à 35. Donc, il va accepter du 2 au 4S, tout comme les moteurs, bien sûr. Juste au-dessus, vous avez la petite carte de vol. Tiens, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Mais là, on voit bien le rouge, le noir et le blanc. Là où j'ai branché mon récepteur FS A8S, tout simplement. Vous voyez les deux points de soudure qui est à côté. C'est là où il y avait les deux autres fils. Vous avez aussi du 3,3V pour du DSM, par exemple, au milieu. Donc là, la petite carte de vol. Omnibus F4. Je l'ai flashé sous le dernier firmware pour pouvoir avoir, vous savez, le pré-armement. Donc ça, je vous en parlerai. Sinon, vous allez voir Culture FPV. Ils vous ont parlé du pré-armement. Je ne sais pas. Je ne vais pas refaire des doublons à chaque fois quand David fait quelque chose. L'autre David ne va pas forcément refaire la même chose. Donc allez voir sur Culture FPV si vous voulez savoir comment programmer un pré-arme. Moi, je vous montrerai comment ça fonctionne sur ma radio. Et juste au-dessus, on a le VTX avec le fameux petit bouton qui est là. Et l'écran LCD qui est ici. Donc on le voit ici en transparence. Vous, vous le verrez peut-être pas. Mais on le voit en transparence. On arrive à voir le numéro ainsi que les puissances qui s'affichent une fois qu'il est allumé. Donc c'est ici une simple pression pour les canaux. 2 secondes pour avoir les bandes ou 5-6 secondes pour avoir la puissance. Une fois que c'est affiché, vous appuyez plusieurs fois pour zapper entre les puissances tout simplement. J'avais assez de place à l'intérieur pour placer mon FS A8S. Donc là, il est toujours à l'intérieur. On n'a rien qui dépasse sur l'extérieur. On a gardé le support libre. Et bien sûr, le petit coup du Colson, du Rizlan, pour ressortir l'antenne au maximum du FS A8S. Donc je sais que certains ne les aiment pas trop. Moi, je kiffe vraiment. Je n'ai vraiment pas de soucis. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je reste souvent dans les 200 mètres. Donc je n'ai pas un problème de portée à ce niveau-là. Au niveau du VTX, on voit qu'on a une antenne linéaire. Donc ça, je vous en ai parlé déjà. Je ne vais pas vous refaire le speech à chaque fois. Mais vous avez une antenne linéaire ici. Donc sur votre récepteur, sur votre masque ou votre écran, vous devrez avoir du linéaire. Donc moi, j'ai la Sentry ici qui est une patch linéaire. Et j'ai simplement mis une antenne bâton. Qui dit bâton dit forcément linéaire. C'est tout bête. À l'arrière, on voit qu'on a les deux petits LED ainsi que le buzzer. Donc tout équipé. Vous n'aurez rien à rajouter. La petite caméra qui est devant, on dirait une petite Swift. Mais non, ça n'en est pas une. C'est une caméra qui vient aussi de chez HGLRC. Donc bonne petite caméra CCD. On est en 600 TVL, 120 de fauves. Que dire de plus ? Rien, c'est du CCD. Donc ça marche plutôt bien logiquement. On va avoir la qualité d'une Swift, je pense. Petite info. Pourquoi j'ai un bout de truc orange sur ma caméra ? Parce que vous devrez régler ici simplement le focus en tournant la lentille de la caméra. Et je trouvais ce focus un petit peu light. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était très sensible. Ça bougeait tout seul. Donc une fois que vous l'avez réglé, plutôt que de mettre un point de glu, on peut mettre un point de glu pour bloquer la lentille. Eh bien écoutez, moi j'ai préféré mettre un petit élastique que j'ai tortillé deux, trois fois. Et comme ça, j'ai une bonne résistance. Ça ne me dérange pas. Et là, vous pouvez régler votre caméra et ça ne bougera pas en vol, bien sûr. Donc voilà pour ce petit appareil. Belle petite frame. Vous aurez aussi livré avec un petit anti-dérapant qu'il faut mettre en dessous pour maintenir la batterie. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai changé le scratch ici, le velcro. J'ai préféré mettre une run cam parce qu'on a le petit serrage plastique et c'est bien plus résistant. Puisqu'on va tourner en 4S. Donc il me faut quelque chose qui tient bien la batterie de préférence. Donc l'alimentation est reliée ici. Vous le voyez. Donc c'est fixé automatiquement. Ils ont mis le riselant. Donc écoutez, je n'ai pas modifié. J'ai simplement resserré de façon à ce que ça ne bouge pas. Donc ils ont compris. Et à force, comme je vous ai dit, de voir les youtubeurs faire, ils améliorent petit à petit. On sert à quelque chose, ça fait plaisir. Et donc là, ils ont assuré ici pour éviter de tirer directement sur la carte. Vérifiez bien que ce soit bien fixé. De l'autre côté, rien de spécial à part le micro USB qui est bien accessible ici aussi pour pouvoir faire vos réglages sur Betaflight. Et le petit support que vous avez vu juste avant pour pouvoir poser une run cam. Alors l'engin fait, je ne sais plus de mémoire, à peu près 130 grammes, je crois. Avec une batterie 4S, on atteint les 210 grammes. Moi, vous le savez, c'est celle-ci. Les 4S que j'utilise, les petites Zob Power. J'en suis assez content de celle-ci. C'est vrai que les Zob ne sont pas forcément les meilleures. Mais c'est vrai que celle-ci, les 750 mAh en 70C, Eh bien, écoutez, j'en suis plutôt content. 82 grammes, ce qui fait qu'on arrive à un appareil qui pèse 210 grammes une fois chargé. Si vous rajoutez bien sûr la Runcam 3, vous aurez à peu près 60 grammes de plus. Donc là, ça commence à alourdir un petit peu. C'est vraiment juste pour faire un peu de freestyle, un petit peu de prise de vue. Donc voilà, on a fait le tour de cet appareil. Bon, il n'y a plus qu'un. On va le mettre en route et puis se faire un petit test vol à vue, même s'il y a un peu de vent aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Donc le petit coup de l'élastique, vous le savez, pour maintenir la balance, toujours pareil. Hop ! Alors là, je vais l'installer dans l'autre sens. Je mets le fil vers l'avant parce qu'il est assez long. Je vais même emprisonner mon fil de balance. Et je vais passer en même temps le fil d'alimentation sur le côté aussi. Donc voilà, je presserre, je tends mon câble. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer bien fort pour être sûr de rien perdre en route. Voilà, on est prêt. Allez. Radio. Donc je suis bien sur le XJB 145. Les switches sont à zéro. Alors, je vous parle du pré-armement avant de le mettre en route. Écoutez, moi, j'ai simplement, donc c'est dans les modes, dans Betaflight, quand vous réglez vos switches, vous aurez simplement à assigner un pré-arme, par exemple, à switch numéro 2. Ici, pas le même. Ne mettez pas le pré-armement plus l'armement parce que sans le faire exprès, si vous faites ça, ça va l'armer. Donc, moi, j'ai mis le pré-armement sur le switch numéro 2 au premier cran. Et ensuite, je peux armer ici avec le switch numéro 1. Pour l'arrêter, vous pouvez faire que ça, ça suffit largement. Mais l'avantage, c'est que si vous armez ici, tout seul, même sans le faire exprès, eh bien, écoutez, ça ne démarrera pas. Et comme je vous l'ai dit, le petit conseil que je vous donne, c'est de mettre les switches sur le premier cran. Quand c'est des 3 crans comme ça, mettez-le sur le premier cran. Comme ça, même si vous faites une fausse manip, généralement, vous allez le taper et le mettre au deuxième. Alors que moi, j'ai mis tout sur le premier en pré-arme et le premier en armement. Et surtout pas en deuxième. Deuxième, coupe le moteur également. Alors, en vrai, ça donne quoi ? Tac ! Impeccable ! Bien sûr, les petits LED, je les ai mis roses pour aller avec les hélices. On est posé. Allez, c'est parti. Il y a du vent aujourd'hui. Donc là, le vent va pousser par là. Donc, pré-arme. Premier cran. Armement. Hop ! Pour le premier. Et c'est parti. Le voilà. Alors, vous voyez, si je lâche les commandes, vous voyez le sens du vent. Ouais, salut ! Donc, un peu de vent aujourd'hui. Je vais passer tout de suite en vitesse 3. Et on va pouvoir se faire un test de punch, même si vous l'avez vu vite fait dans l'outro de la dernière vidéo. Hop ! Alors, test de punch pour le XJB 145 avec une 4S 750 mAh 70. C'est dans 3, 2, 1... Alors, perso, j'aime bien. Allez, un deuxième petit test dans 3, 2, 1... Très court, mais propre. Ça envoie, hein ? Oh, la vache ! Je ne vais pas aller trop loin en vol à vue. Je ne vais pas l'emmener trop, trop loin. Parce qu'on a vite fait d'être désorienté. Et le stade fait quand même que 50 mètres de large. On va se faire un petit peu d'horizon. Tac ! Donc, bien sûr, ça passe sans problème. Sans souci. Donc, voilà pour ce petit XJB 145. Bah, écoutez, on ne va pas en faire beaucoup plus que ça en vol à vue. C'est plutôt pas mal. On va regarder sa stabilité. Je repasse en mode stabilisé. Donc, vous voyez, cette stabilité, il est joli, hein ? Noir et rose, comme ça. Super stabilité. Très propre, très léger. Ouais ! Allez, on va se le ramener tranquillou. Pour un petit test en FPV. Alors, on se rapproche du sol. On baisse le trottel jusqu'à ce qu'il descende. Et on coupe, tout simplement. Bon, je ne sais pas vous, mais... Je crois que j'ai trouvé mon nouveau préféré joujou bébé d'amour. Ça marche vraiment fort. Allez, je déconnecte et on part faire un petit tour en FPV. Bon, accro vitesse 3. Pré-arme. Armement. C'est parti. Oh, magnifique. Vous me croirez si vous voulez, mais c'est la première fois que je le prends en FPV. L'image est superbe. Superbe. C'est propre. On va passer en Rasmoth. Oh, quelle fluidité. C'est impressionnant. Hop, touché. Je désarme. Je reviens à plat. Ah, je suis à l'envers. Mince. Je reviens. Bon, bah, nickel. Super. Les petites avancées, là, protègent super bien les moteurs. Entre nous, hein. J'essaye de le décoller. Je fais un petit test à vue avant. Pré-arme. Armement. Tout va bien. Impec. Allez, c'est reparti. Mode accro. Pré-arme. Armement. Let's go. Let's go. Oh, quelle vitesse. Superbe. Bien nerveux. Une bonne flottaison. Une bonne flottaison. batterie consomme pas énormément. Superbe. J'adore ce petit engin. J'ai trouvé mon prochain joujou. J'ai trouvé mon joujou fétiche. Un petit passage devant la caméra. Ça remonte tout de suite. Ça remonte tout de suite. Ça va, il ne mange pas beaucoup de batterie. Bien nerveux. C'est parti ! Bien nerveux, pas mal de répondants, je l'adore. Un petit peu de ras-mode. Super, il ne consomme vraiment pas. Quand je suis en 100mW, c'est magnifique. Je vous dis que c'est mon préféré en 145, vous me croyez ? Ou pas ? Moi, je me crois en tout cas. Low batterie. Excellent. On peut voler très smooth. Allez, on va le ramener. Ça y est. J'ai trouvé le point de stop, là. Allez, on va se poser. Oh là là, magnifique ! Je kiffe ! Génial ! Je sur-kiffe. Tout est coupé. Le pré-arme aussi. Waouh, waouh, waouh ! J'adore ! Bon, ben voilà les amis, je ne vais pas pousser beaucoup plus loin. Je vais peut-être faire une petite... Je vais essayer de mettre la Runcam 3 quand même pour voir ce que ça donne. Faire des petites images avec ça quand même. Mais sinon, je suis super satisfait. Franchement, j'adore ça. Ça a dû se sentir. De toute façon, je n'ai pas galéré. Que ce soit à la mise en route, au montage, pour le récepteur, ou le reste, je vais pouvoir débrancher. Hop là ! Et puis, bonne petite gamelle, la bonne petite croûte. Les bras ont bien amorti. On n'a pas effiloché le carbone. C'est propre de chez propre. Les moteurs sont bien protégés. Je ne vous en ai pas parlé, mais les moteurs sont fixés avec trois vis. Mais bon, ça, on le voit de plus en plus maintenant sur les petites frames en trois pouces. Mais sinon, ben voilà. Personnellement, je valide grave. Je vais lui mettre, je pense, un petit 19 sur 20 parce que je n'ai pas envie de lui mettre moins. Je verrai au niveau de la réception s'il y a besoin d'une petite antenne champi parce qu'on peut, tout à fait, vu que c'est un petit branchement de base clipsé sur le VTX, on peut lui mettre une petite antenne champignon. Les toutes petites noires, là, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, pourquoi pas ? Une toute petite antenne noire ici qui dépasse à peine, ça peut être sympa. Donc voilà, en ce qui concerne le XJB145, merci beaucoup, Mariette. Je te fais des gros bisous parce qu'alors celui-ci, je le surkiffe. Je ne suis pas prêt de m'en séparer à moins que je le fasse gagner ou que je fasse gagner l'autre. Pourquoi pas ? Un petit concours, ça vous dit ? Allez, on en reparle bientôt. En attendant, portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501